Salut Thierry ! Salut Loïc ! Écoute, c'est super, moi je t'ai rencontré par sérendipité la semaine dernière au Social Selling Forum Festival et tu as fait partie de mes coups de cœur, il y en a eu pas mal d'ailleurs, je dois avouer et alors tu as la passion de l'apprentissage permanent pour toi-même et pour tes équipes tu es chef d'entreprise aux Philippines en ce moment qu'est-ce que tu as retenu toi, quelles sont les trois choses que tu as retenues du Social Selling Forum Festival ? Écoute, d'abord merci de me donner la parole, moi je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe invité par certaines personnalités qu'on connaît en commun, moi j'ai la passion effectivement d'apprentissage je fais beaucoup de formation moi-même, je donne des formations à mes équipes également et ce qui m'a intéressé, ce que j'ai retenu c'est qu'en fait j'ai eu l'occasion d'être exposé à du marketing, à de la vente alors que moi j'ai un profil 100% technique même si j'ai un rôle managérial dans mon entreprise effectivement Alors qu'est-ce que tu as retenu, la première chose que tu as retenue ? La première chose c'est d'abord ce qui m'a plu c'est les échanges, c'est ça que j'ai retenu j'ai immédiatement eu l'occasion de me connecter avec des profils très différents dont certains avec qui j'ai immédiatement échangé sur LinkedIn plusieurs emails, plusieurs messages, plusieurs conseils reçus de la part de gens que je juge aujourd'hui comme étant des experts et c'est bien d'avoir, étant éloigné de la France étant un peu le, disons, patron d'une structure restreinte d'avoir accès à des personnalités différentes comme ça, ça c'était top Ah écoute, moi ça me plaît ce que tu me dis parce que j'ai voulu faire un social salut forum plutôt sous forme de visioconférence très interactive et non pas de webinaire top down et là tu me confortes dans cette vision des choses Ok, super, deuxième chose que tu as retenue de façon concrète La deuxième chose justement c'est cette interactivité, cette participation que tu as voulu des gens et que ça ne soit pas uniquement on assiste à un cours magistral purement académique et où on a pu échanger alors moi j'ai de la chance, je suis très bavard donc j'ai souvent pris la parole et ça j'ai trouvé, c'est peut-être ce qui a fait le fameux coup de cœur dont tu parlais et moi j'ai eu aussi des coups de cœur justement parce que j'ai trouvé des gens avec beaucoup de punch, beaucoup d'interactivité et ça c'était top, encore une fois Ok, ça ça me plaît aussi, c'est la droite ligne Et alors la troisième chose, allez trouve-moi un truc concret que tu as retenu Et bien la troisième chose, c'est qu'en fait je réalise que c'est pas parce qu'on est moi j'ai toujours pensé que le vendeur et le marketeur c'était la même chose et en fin de compte, je m'aperçois qu'ils s'opposent beaucoup et beaucoup plus que ce que je le croyais dans mes métiers techniques, on dit qu'entre le foreur et ma formation de base qui est la bout de forage, on s'oppose tout le temps on est comme chien et chat mais en fait on ne peut pas vivre l'un sans l'autre Et j'ai l'impression un peu que c'est ça, j'ai trouvé des gens avec des approches du marketing très traditionnelles et d'autres beaucoup plus innovantes J'ai beaucoup aimé ce côté justement où on allait à la recherche de ce qui était nouveau et où on s'aperçoit que ce n'est pas toujours facile de concilier en fait le classique de l'innovant Et ça c'était encore une fois top Et tu vois je trouve que le mot qui revient, tu vois ces trois lettres là, top c'est ce qui revient vraiment dans mon esprit quand je pense à ton social selling forum Voilà, festival, c'était vraiment un festival Ouais, ouais, c'est vrai Écoute, je suis ravi que tu dis ça Alors attention, quand tu as dit que le marketing et la vente, ils ne s'opposent pas ils se complètent et ils, tu vois, attention le mot opposé n'était pas le Ouais, c'est pas, voilà, c'est qu'en fait, moi je les voyais comme étant un seul type de, un seul profil de personnes et en fin de compte je m'aperçois qu'elles sont complémentaires effectivement mais elles ne sont pas forcément avec les mêmes objectifs, les mêmes lignes de stratégie tu vois, les mêmes, bon les mêmes budgets on le savait, ce n'était pas les mêmes budgets mais voilà, moi de la vue d'un petit entrepreneur comme nous, enfin comme moi et mon épouse qui avait une petite structure, c'est vrai qu'un marketeur, un vendeur, pour nous c'est la même chose et en fin de compte, les américains, j'ai un peu l'impression qu'ils mélangent un peu le truc aussi et je m'aperçois qu'il y a quand même des distinctions donc quand on parlait au premier point d'apprentissage, c'est un peu ça Écoute, je suis ravi, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce que je suis en train de passer sous la passerelle de brie ici tu vois, on est dimanche matin, pour moi il est 6h30, chez toi aux Philippines il est 12h30 alors on va te retrouver d'ailleurs sur LinkedIn et c'est Thierry Maïsounab, M-A-Y-S-O-U-N-A-B-E alors ça il faut s'en souvenir hein Thierry bon, allez Thierry, je te remercie pour cette discussion au petit matin pour moi il fait un temps magnifique ici, un peu venteux donc excusez-nous pour le bruit que vous pouvez avoir derrière vous regardez la passerelle Thierry, je pars en vacances demain je suis content de t'avoir découvert ainsi que quelques autres personnes qui sont venues d'ailleurs pour participer au débat j'ai trouvé ça génial merci beaucoup Thierry je t'en prie et bonne fin de journée bon début de journée plutôt à toi salut Loïc voilà et tu peux arrêter l'enregistrement maintenant salut, arrête l'enregistrement comme ça c'est cool ciao, ciao